Je veux absolument converser avec Christian Flavigny, qui lui aussi nous donne un livre absolument indispensable, qui est le complément tout à fait indispensable du livre de Aude Mirkovic. La controverse juridique est un aspect des choses, vous l'avez bien compris, fondamental sans doute. Et Christian Flavigny, qui je crois, est au téléphone. Oui absolument, je vous écoute. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors merci de nous rejoindre dans les conditions difficiles qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes donc pédopsychiatre, psychanalyste, vous dirigez le département de psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Salle Pétrière. Absolument. Vous avez été auditionné par les commissions parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, et vous avez participé au forum de bioéthique organisé par le ministère de la Santé. Vous êtes l'auteur de nombreux travaux et ouvrages. Votre livre, Je veux papa et maman, père et mère congédiés par la loi, est tout à fait, dans le domaine médical, psychologique et psychanalytique, est tout à fait indispensable là encore, car vous nous donnez véritablement, j'allais dire, le sens anthropologique de la naissance et de la filiation. Oui. Le sens anthropologique, c'est que l'enfant naît de la différence des sexes, donc naît de l'union, de la rencontre d'un homme et d'une femme, parce que la différence des sexes, sur le plan psychologique, c'est, je dirais, ce qui correspond au manque. Oui. L'homme est en manque du féminin et il a dû quitter le féminin pour devenir un homme. La femme est en manque du masculin, elle a dû quitter le masculin pour devenir une femme. Et l'union, finalement, les fait retrouver à travers l'autre, finalement, ce qui a été manquant. Et c'est cette rencontre qui est, je dirais, le lieu, si l'on peut dire, le lieu anthropologique, si l'on peut dire, de l'avenue de l'enfant. L'enfant naît du manque, naît de cette relation du manque. Et c'est important pour lui, parce que l'enfant est un être, évidemment, très fragile et toute sa vie affective va être dans l'espoir et dans l'idée de combler le manque qui a animé, je dirais, sa venue au monde. Donc, effectivement, c'est cela le sens anthropologique. Et c'est en cela que le projet de loi actuel me paraît tout à fait contraire à l'intérêt des enfants, d'une manière générale. Alors, notamment de l'enfant naît d'une union homosexuelle, ça, on y viendra, mais des enfants, en général, parce que, d'une certaine manière, c'est une posture de toute puissance sur l'avenue de l'enfant qui serait en jeu. À ce moment-là, ce serait l'enfant comme je veux. L'enfant pourrait naître du désir de tout adulte sans être, je dirais, sans être dans cette convergence des manques. La question, elle n'est pas au niveau personnel, parce qu'effectivement, je sais bien que dans les unions homosexuelles, il y a du manque qui peut fonctionner. Et je dirais que, bon, il faut aider quand même l'enfant à comprendre, je dirais, pourquoi, malgré tout, il est issu d'une union homosexuelle, donc privée de son parent, de l'autre sexe. Oui, oui. C'est une question qui se pose à l'enfant. Mais surtout, c'est l'enjeu des lois qui deviendrait tout à fait problématique et, je dirais, dévastateur à ce moment-là à l'égard de la filiation, parce qu'à ce moment-là, je dirais, on avaliserait le principe que l'enfant pourrait naître de cette toute puissance, c'est-à-dire, je dirais, de toutes les modalités qui contourneraient la rencontre entre les sexes, qui est la rencontre des manques. Donc, c'est là qu'il y a, au niveau des lois, je dis bien, je ne dénonce pas ce qui se passe pour les personnes, mais je suis extrêmement critique sur l'enjeu qui viendrait par le projet de loi et qui avaliserait l'idée que l'enfant pourrait bien venir comme une sorte de production, finalement, à la disposition des adultes. À ce moment-là, l'enfant n'est plus convié de sa place d'enfant pour pouvoir s'inscrire dans la filiation. Tout à fait. Alors, les conséquences de cette filiation, puis-je la qualifier de détournée, en quelque sorte, psychologiquement, qu'est-ce que ça peut donner ? Et on parlera de l'adoption après, parce que c'est une autre façon, bien évidemment, de considérer les choses. Mais déjà, annoncer un enfant qui naîtrait, entre guillemets, bien évidemment, dans un couple homosexuel, le fait de ne pas lui présenter, même symboliquement, son père et sa mère, quelles sont les conséquences psychologiques pour cet enfant ? Alors, les conséquences psychologiques, c'est que l'enfant, généralement, les enfants, dans ce type de situation, s'interrogent. Pourquoi ? Est-ce que moi, ma situation, c'est que je n'ai pas, je dirais, la panoplie complète, que les enfants aspirent, et qui est mon père et ma mère ? Donc, l'enfant, à ce moment-là, est dans cette interrogation. Et moi, je dis qu'il faut l'aider depuis cette interrogation. Et ce que je critique dans le projet de loi, c'est qu'on viendrait masquer et brouiller sa réflexion, et on viendrait essayer d'occuper la question qui se pose à lui, en lui disant « Mais, pas de problème, tu as un deuxième parent, c'est la compagne homosexuelle de ta mère, et finalement, ça va très bien comme ça, c'est pareil. » Non. Je dis là, à ce moment-là, on brouille les choses pour l'enfant, on ne lui peut même pas se repérer. L'enfant, il a besoin de se dégager du fait que ce n'est pas lui qui est le responsable de la situation, c'est le fait de la vie homosexuelle de sa mère qui l'a voulu comme ça. Et à ce moment-là, il peut respecter, je dirais, ce qu'a fait sa mère. Bon, effectivement, elle a désiré un enfant, elle n'a pas, du fait de sa vie homosexuelle, partagé ce désir avec un compagnon, je dirais, de l'autre sexe qui serait devenu le père de cet enfant. L'enfant peut comprendre cela en comprenant que ça, c'est l'option de sa mère, que ce n'est pas lui qui est en jeu, et à ce moment-là, il pourra, si on ne brouille pas sa réflexion, je dirais, trouver des méganismes de relais, notamment du côté de ses grands-parents, parce qu'il comprendra bien qu'effectivement, du côté de ses grands-parents, à ce moment-là, il y a eu un grand-père et une grand-mère, donc à ce moment-là, il pourra avoir des mécanismes de relais. Mais je dis que l'essentiel, c'est de ne pas venir brouiller les choses pour lui, c'est-à-dire de ne pas vouloir prétendre que la compagne homosexuelle, ce serait un deuxième parent. C'est là que je suis extrêmement critique avec ce brouillage complet qui est en jeu, et d'une façon très hypocrite, parce que l'on voit ce qui est en jeu à propos de la réélection du code civil. Là, il y a une hypocrisie, mais considérable qui est en jeu, puisqu'on prétend, tout à fait récemment, que finalement, on n'éradiquerait pas les termes de père et mère, du côté de ses grands-parents, alors qu'il faudra bien trouver une solution, à ce moment-là, pour en effet avaliser l'idée qu'il y aurait deux femmes ou qu'il y aurait deux hommes. Et alors on va trouver des subterfuges qui sont, alors je dirais, de la plus parfaite hypocrisie, parce qu'effectivement, on va essayer de garder les termes, mais on va les, je dirais, modifier leur sens, ce qui est encore plus grave, je dirais, que de supprimer les termes eux-mêmes. Alors oui, parce qu'en plus, l'enfant est élevé dans le cadre, je dirais, le cocon familial, mais il a toute la dimension sociale de son éducation. Et là, on peut craindre que l'enfant soit confronté, effectivement, aux réflexions de ses petits camarades. Alors les réflexions des camarades sont une chose, mais le principal, c'est que l'enfant est organisé à sa vie intérieure. Les réflexions des camarades, l'enfant les supporte normalement s'il dirait qu'il est bien inscrit dans sa filiation à lui. On le voit très bien, d'ailleurs, dans l'adoption. L'enfant adopté se récolte régulièrement sur la cour de récréation. Ta mère n'est pas ta mère. Mais s'il revient à la maison et que, en fait, sa mère, devenue mère par adoption, c'est sa mère, qu'il le sent comme ça, que cela se vit comme ça, à ce moment-là, l'enfant oublie complètement la réflexion du camarade. Et même, à ce moment-là, peut comprendre que le camarade qui lui a dit ça, c'est ce camarade-là qui est mal dans la relation avec sa mère. Donc, si vous voulez, c'est ça qui se passe. Donc, le principal, c'est la vie intérieure des enfants. C'est ça qui, donc, qui se passe dans la famille et qui doit être organisé. Et effectivement, c'est la même chose pour un enfant qui, je dirais, aurait une mère homosexuelle, donc vivant avec une femme. Effectivement, le principal, c'est que le lien soit clair, que les choses soient bien clarifiées. Cet enfant, en effet, a une mère. Il n'a pas son deuxième parent. Il n'a pas son père. Il n'a jamais eu son père, ce qui est quand même une vraie privation. La compagnie homosexuelle n'est pas un deuxième parent. Elle peut contribuer au plan éducatif à élever l'enfant. Mais ce n'est pas au plan de la filiation. Elle n'est pas un deuxième parent. Et vous pensez que le fait que l'enfant ne se sente pas profondément issu d'un... Enfin, il est issu d'un père et d'une mère, mais que, symboliquement, cette filiation ne soit pas établie puisqu'il vit avec d'autres personnes, au moins pour l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles, vous pensez que l'enfant peut, malgré tout, se construire... J'allais employer un terme qui n'existe pas normalement. Bon, oui, en effet, ce terme n'existe pas. Je dirais que chacun se construit. Le principal, c'est de donner les meilleures chances à l'enfant. Bien sûr. Dans toute situation, pour un enfant, il y a une complexité à résoudre. Ce n'est pas facile d'être un enfant. Je dirais même quand on a un père et une mère, parce qu'il faut se sentir, je dirais, les satisfaits, les combler suffisamment, mais en même temps, il faut se définir soi-même, donc se démarquer d'eux. C'est tout un processus. Les parents peuvent en témoigner chaque jour. Voilà, donc ça, c'est tout un processus. Et les enfants aussi, c'est un processus compliqué et chargé. Ça, c'est la richesse de la vie de famille. Le principal pour l'enfant qui a une mère, mais qui n'a jamais eu un père, parce que la maman est homosexuelle, c'est donc de pouvoir, dans le processus de la relation, être bien dégagé du fait que, je dirais, la compagne homosexuelle, je dirais, porte la vie affective de sa mère, mais pas sa venue au monde à lui, pas l'enfantement. Et ça, c'est important, parce qu'à ce moment-là, je dirais, l'enfant peut clarifier les registres et il peut, je dirais, se citer dans le fait qu'effectivement, il est dans une situation atypique, mais ça, c'est une chose, mais elle n'est pas de son fait. Et à ce moment-là, je dirais, l'enfant peut être au clair avec cela et à ce moment-là, il peut tenir bon face aux remarques des camarades. C'est ça. Effectivement, les camarades, dans toutes les situations, cherchent souvent à blesser. Ça, on le sait bien sur les cours de récréation, effectivement, mais à ce moment-là, je dirais, l'enfant peut se situer... Voilà, ce n'est pas ce qu'en fait. Et à ce moment-là, il peut même avoir de l'estime et de l'affection pour ce qu'a fait sa mère. Effectivement, elle l'a privé d'avoir un père, effectivement, mais à ce moment-là, l'enfant peut surmonter cela en inscrivant notamment des liens de filiation, de relais, qui sont notamment du côté des grands-parents. Alors, dans le cadre de cette proposition de loi, on imagine bien que les conséquences automatiques de ce mariage proposés aux personnes de même sexe impliquent... Ça, c'est l'expérience de la vie qu'il démontre, et les statistiques sont précises, oui. Enfin, en tout cas, elles existent pour les pays qui ont déjà adopté ces lois. On parle de familles recomposées, mais à l'extrême. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Un enfant risque, même en bas âge, d'avoir plusieurs pères, plusieurs mères, c'est-à-dire une multiplication de ce qui peut, pour lui, au moins symboliquement, constituer des filiations. Oui. Alors, il ne s'agit pas, en effet, de familles recomposées, parce que dans ces familles recomposées, un enfant a peut-être un beau-père ou une belle-mère, mais il a, par ailleurs, son mère et sa mère. C'est vrai. Tout à fait. À ce moment-là, je dirais, il inscrit la relation entre ses parents au passé, parce qu'ils ne sont plus ensemble, mais il y a eu cette relation. Donc, je dirais, il sait ce qui a porté sa venue au monde. Ce n'est pas le cas dans ce qu'on appelle la coparentalité. C'est ça dont vous parlez. C'est-à-dire que là, je dirais, on a, en quelque sorte, un petit peu bricolé la venue de l'enfant, en s'y mettant, je dirais, par exemple, un couple de femmes homosexuelles qui va, je dirais, combiner les choses avec un couple d'hommes homosexuels, ce genre de pratiques existent. Bon, ça, c'est une chose. Et ça, ce sont les pratiques, je dirais, un petit peu pragmatiques. Bon, c'est une chose. La question, c'est que les lois ne viennent pas dire que cette coparentalité, je dirais, établirait une vie familiale, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le repère fondateur de la vie familiale qui est le repère de l'union du père et de la mère. Ça, c'est un repère fondateur parce que c'est le repère qui porte la venue de l'enfant. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est différent. Alors, là encore, moi, ce que je dis, c'est que, bon, ce qui se passe dans la vie et dans les faits, c'est une chose. Et on peut tout à fait admettre l'idée que, d'ailleurs, les personnes essaient de faire au mieux et sont attentives à ce que, quand même, les choses se passent. Tout cela, c'est possible. Mais c'est l'enjeu des lois qui viendraient légaliser cela, qui change complètement la nature de la filiation. Parce qu'à ce moment-là, on se met à prétendre, en effet, qu'un enfant pourrait avoir plusieurs parents. C'est une vraie question, notamment des pays qui ont légalisé ce type de situation familiale. Parce qu'à ce moment-là, les juges se retrouvent... À ce moment-là, on se réfère, non pas au principe qui porte l'enfantement et qui porte la venue de l'enfant, mais on se réfère aux intentions des adultes. Et les intentions des adultes, et à ce moment-là, il peut y en avoir plusieurs qui réclament d'être très bien intentionnés pour l'enfant et qui réclament donc d'avoir un rôle défini de parent. Et à ce moment-là, on ne sait plus sur quels critères on va pouvoir juger le fait que tel ou tel doit être parent de l'enfant. À ce moment-là, il n'y a plus ce repère qui est le repère de la relation qui porte la venue de l'enfant. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, docteur, que je souhaitais qu'on parle un petit peu de l'adoption. Dans le cadre, bien sûr, de ces adoptions par une personne seule, on sait qu'aujourd'hui, le projet de loi, bien que non existant, enfin, pas encore voté, est détourné, en quelque sorte, par l'expérience, par des personnes qui obtiennent un agrément à l'adoption en se prétendant célibataire. Oui. Alors, j'ai eu l'occasion de rappeler, puisque ça fait quand même très longtemps que je travaille dans ce domaine, que moi, je sais, je dirais, de la bouche de Michel Soulet et Simone Veil, qui sont les deux personnes qui ont porté le projet de loi de l'adoption plénière en 1966, que le projet était clairement, donc, d'instaurer une vie familiale par la loi, et donc autour d'un père et d'une mère, mais que ce sont les parlementaires qui ont gardé, qui ont voulu garder, je dirais, la possibilité pour les personnes célibataires, parce que depuis le début du XXe siècle, donc depuis, je dirais, des décennies à ce moment-là, l'adoption était, à l'époque, un recueil d'enfants, et il était fait par des femmes seules, parce qu'il n'y avait plus d'hommes. Les hommes étaient morts à la guerre. Et les parlementaires ont eu peur de blesser ces femmes qui avaient rendu les plus grands services aux enfants, et ils ont maintenu cette possibilité, ce qui, évidemment, dans un changement complet de contexte, est devenu une aberration, puisque ce l'est entendu aujourd'hui comme le fait que l'on pourrait, de droit, priver un enfant d'avoir son père. Les adoptions par une personne seule, nous le savons, sont des adoptions fragiles, non pas du fait des qualités des personnes qui n'est pas en cause, mais du fait de la situation bancale, parce qu'il n'y a pas le processus de médiation, notamment, qui fait quand même l'équilibre de la vie des familles, et on le sait, on sait qu'à partir de chiffres, qu'effectivement, c'est une adoption fragile. Alors, effectivement, ce processus a été détourné, d'une certaine manière, oui, par le fait que des personnes, je dirais, vivantes en union homosexuelle, sont venues, sont présentées comme vivantes en célibataires, oui, effectivement, ont obtenu à ce titre l'agrément, parce qu'effectivement, malgré tout, il y a des agréments qui sont donnés dans ce cadre, d'une façon d'ailleurs très hypocrite, puisqu'on donne l'agrément en France, mais on ne donne pas d'enfants en France à des personnes célibataires. Il y a là une hypocrisie, mais je dirais qu'il y a quelque chose d'invraisemblable. Bon, à ce moment-là, on leur dit, écoutez, oui, mais allez-vous débrouiller à l'étranger ? C'est ça. Donc, là, passons sur toutes ces ambiguïtés, mais il y a quelque chose d'assez vertigineux. Et effectivement, ces personnes se sont mises à dire, non sans raison à ce niveau-là, mais écoutez, oui, mais c'est assez hypocrite, nous, pourquoi est-ce qu'on ne nous accueille pas en tant qu'homosexuels ? Effectivement, il y a là quelque chose qui est détendu. Mais alors, attention, si on se place au point de vue éducatif, une personne seule ou une personne homosexuelle, etc., joue exactement le même rôle que quiconque, que tout adulte ou bienveillant, qu'il soit père et mère, etc., enfin bon, à ce moment-là, si on se place sur ce seul registre-là, à ce moment-là, je dirais, il n'y a rien à dire par rapport à la situation de l'enfant. L'enfant, il a besoin, au plan éducatif, c'est-à-dire pour le nourrir, pour l'éduquer, pour l'emmener à l'école, il a besoin d'un adulte bienveillant. Bon, peu importe la vie sexuelle de l'adulte en question. C'est au plan de la filiation, c'est-à-dire au plan de la filiation, c'est-à-dire que se pose une vraie question, parce qu'effectivement, la société, je dirais, s'est mise dans une situation invraisemblable par le maintien, je dirais, de cette possibilité pour les célibataires d'adopter. Ça fait longtemps que j'attire l'attention des législateurs là-dessus, mais ils ne se sont pas sentis la possibilité de supprimer cette clause, qui en fait est absurde dans le contexte actuel de l'adulte. En plus, il n'y a pratiquement plus d'enfants adoptables. C'est complètement aberrant. Seulement, c'est difficile pour des législateurs, disent-ils, de supprimer ce qui apparaît comme un droit acquis. Donc, voilà, on est dans cette situation complètement incohérente. Mais pourtant, ce qui paraît être un droit acquis, c'est-à-dire pour un enfant d'avoir un père et une mère, va bien être mis en question par cette prochaine loi. Alors, ça n'est pas, en effet, un droit acquis pour l'enfant d'avoir un père et une mère. Je dirais, c'est un besoin psychologique fondamental. Oui. Donc, s'il n'a pas son père et sa mère, il y a différents cas de figure. Bon, il y a le cas de figure des parents qui ne sont plus ensemble. À ce moment-là, il a toujours son père et sa mère, mais qui ne sont plus ensemble. Mais parfois, la séparation des parents se fait extrêmement précocement, parfois même pendant la grossesse. À ce moment-là, l'enfant n'a pas son père. Il a une espèce d'ombre de père qui a disparu. Effectivement, donc tout cela, ce sont des questions qui se posent d'une façon très intense à l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il a disparu à ce moment-là ? Mais au moins, il y a encore la possibilité dans ce cas-là de dire pourquoi est-ce qu'il a disparu ? Il y a quand même là la possibilité de se raccrocher à quelque chose. Il y a le « il » qui existe. Dans la situation d'une vie homosexuelle, il y a plus cela. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de « il ». Il n'y a plus un père. Dès sa conception, l'enfant a été conçu sans avoir son père dans le cadre d'une relation homosexuelle de la mère. Donc à ce moment-là, effectivement, il y a une question qui est encore plus difficile à formaliser pour l'enfant. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il ne faut surtout pas chercher à brouiller cette question. Cette tentative de brouillage actuelle est extrêmement problématique pour cet enfant-là et elle n'est pas son intérêt. Alors finalement, docteur, qui sera en droit de demander une adoption plus tard ? Alors vous voulez dire si le projet de loi est validé ? Si le projet de loi est validé, bien sûr. Alors si le projet de loi est validé, donc l'idée, c'est que l'homosexuelle, femme dont nous avons parlé tout à l'heure, je dis femme parce que ce sont plus souvent des femmes, aurait le droit de déposer un dossier de demande d'agrément au titre de son union, donc ensemble avec sa conjointe avec laquelle elle serait mariée. Voilà. Est-ce orientation sexuelle ? Voilà. Donc deux femmes pourront déposer, en tant que couple marié, une demande d'agrément avant adoption. Donc ce serait ça la modification. Alors la question, il faut bien dire, c'est que les homosexuels savent très bien que déjà les personnes célibataires ont de grands mal à adopter, il leur faut faire des démarches à l'étranger qui sont parfois insensées. Bon, des homosexuels n'auront aucune chance d'adopter dans ce cadre-là, mais finalement, ils s'en fichent. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir adopter l'enfant du conjoint. Bien sûr. L'enfant qui a été fait par insémination. C'est généralement que là... Voilà. Bon, Mirkovic nous l'a bien dit tout à l'heure, enfin, dans l'aspect juridique de cette proposition de loi. Alors, donc, on reste malgré tout sur la présomption que la famille de base, quoi qu'il en soit, reste le père et la mère. Alors, ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Si vous voulez, on reste... Là, le projet est porté dans un très grand brouillage, si vous voulez. Et dans une très grande hypocrisie. C'est-à-dire que, finalement, on essaie de faire rentrer les unions de même sexe, mais on essaie de ne pas affoler l'opinion publique. Et on lui dit, oui, oui, on va garder père et mère, mais, bon, c'est complètement... Par an 1 ou par an 2 ? Alors, par an 1 et par an 2, paraissent avoir été... À peu près abandonnés. ...une option non retenue, parce que l'opinion publique avait trop compris à ce moment-là qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en jeu et qui était fondamental. Et à ce moment-là, aux dernières nouvelles, qui datent d'hier, on garderait père et mère, mais on trouverait le moyen de l'appliquer aux unions homosexuelles. Ce qui veut dire qu'on va être dans le brouillage le plus complet. Je ne sais pas par quelle hypocrisie on va faire cela, mais je dirais que l'imposture va être majeure. C'est-à-dire que soit on va dire que, finalement, un père... Enfin, deux hommes ou deux femmes, ça peut bien faire le père et la mère en s'appuyant sur la théorie du gender ou je ne sais quoi. Soit on va, ce qui est plus probable encore, voter le texte de loi comme ça, et après, dans des décrets, essayer de faire passer ce qui concernerait les unions de même sexe. On est là dans une vraie hypocrisie, dans une vraie imposture. Alors, comment résoudre cette imposture ? Sinon, en donnant, si je puis dire, les grandes orgues, et en particulier, mais là, je sais que le débat reste très ouvert, en particulier, à la fois les juristes, et puis l'aspect psychologique et médical de cette proposition ? C'est-à-dire, comment convaincre les députés qu'on va, de toute évidence, dans un mur ? Alors, écoutez, moi, j'ai rencontré plusieurs fois Erwan Binet, qui est le rapporteur de loi. J'ai été très attentif à ce qu'il disait, et j'ai remarqué surtout les confusions dans lesquelles se trouvait son raisonnement. J'ai essayé de le convaincre. Jusqu'à présent, je ne suis pas arrivé. Ce qu'il dit, par exemple, c'est que, dans l'adoption, un enfant adopté, il a été abandonné, donc il a une rupture de lien avec sa famille d'origine. Qu'est-ce que ça peut faire qu'il se retrouve dans une famille, je dirais, avec un père et une mère, ou avec deux hommes et deux femmes ? Lui, il explique c'est la même chose. Il dit qu'il suffit qu'il soit bienveillant, qu'il soit motivé, et à ce moment-là, l'affaire peut fonctionner. Donc, il méconnaît complètement, j'ai essayé de l'expliquer, mais la logique de l'adoption plénière, qui est de donner à l'enfant un père et une mère. Et je vous le rappelle, et je le dis comme ça pour bien comprendre, par exemple, un couple de quinquagénaires se voit refuser d'adopter. Et pourquoi ? Ce n'est pas que nous ayons la phobie des quinquagénaires, ce n'est pas que nous ne pensions pas qu'ils puissent être des très bons éducateurs, très attentionnés pour un enfant, mais c'est que la logique de l'adoption, telle qu'elle vaut en France actuellement, c'est de donner à l'enfant un père et une mère, c'est-à-dire ceux qui portent la possibilité de procréer, et non pas un grand-père et une grand-mère, qui n'ont plus la possibilité de procréer. C'est ça la logique. Donc, c'est valable pour la différence des générations, mais c'est valable aussi pour la différence des sexes, entre hommes et entre femmes, je dirais, l'enfantement n'est pas possible. Donc, on ne peut pas, si on veut donner un père et une mère, on ne peut pas, je dirais, permettre l'adoption par deux hommes ou par deux femmes. Donc, effectivement, si on légalise ce projet de loi, on change la logique de l'adoption, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on la transforme non pas dans la constitution des vies familiales par la loi, ce qui était la logique de l'adoption plénière, mais dans une logique de recueil d'enfants. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, si on est dans la logique de recueil d'enfants, deux hommes ou bien deux femmes peuvent très bien s'occuper d'un enfant, le nourrir, etc., comme les autres, bien sûr, ou même une personne seule là-dessus. Il n'y a à ce moment-là plus de contestation, mais on est dans une logique tout à fait différente puisqu'à ce moment-là, on ne permet pas à l'enfant de s'inscrire comme l'enfant de ce couple et donc d'organiser le lien de filiation. Et donc, à ce moment-là, on perd complètement toute la question de la constitution de la vie psychique et affective de l'enfant par l'adoption, ce qui était le cœur du processus voulu par l'adoption plénière. Ça n'est plus le droit de l'enfant, c'est le droit à l'enfant. Alors, effectivement, on peut tout à fait voir les choses comme cela. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, « Ah oui, c'est l'enfant comme je veux, c'est moi l'adulte qui réclame l'enfant, c'est l'enfant comme je veux, je dirais non plus porté par le lien qui fait que nous nous rendons parents par notre relation, par notre rencontre et par notre incomplétude. » Car c'est cela, le sexe, c'est d'être incomplet par rapport à la vie de l'enfant et donc d'être dans le désir, mais aussi dans le partage, dans la nécessité de partager ce désir avec le désir de notre sexe. La complémentarité, bien sûr. La complémentarité, mais aussi, oui, depuis une incomplétude, c'est quand même cela qui fait, je dirais, qui porte la venue de l'enfant. On n'est plus dans cette logique-là, on est dans la logique de l'enfant, si je veux, seul, l'enfant, si je veux, à deux du même sexe, etc. L'enfant, pourquoi pas, personne âgé. À ce moment-là, effectivement, on est dans la logique qui est l'intention de l'adulte et l'intention, on peut dire qu'elle est bienveillante, mais elle peut être extrêmement complexe. Et à ce moment-là, en tout cas, on ne tient plus compte de l'enfant, du regard de l'enfant et de la possibilité pour l'enfant de s'inscrire dans ce lien. C'est ça. Alors, un auditeur qui signe son message, et je l'en remercie, nous fait cette réflexion. Principe de précaution, donc le 9 janvier dernier, le Figaro a publié un témoignage particulièrement intéressant sur un homme ayant été élevé par un couple de lesbiennes. Il est évident qu'il a été blessé de ce type de relation. Il existe-t-on un risque évident à autoriser par la loi ce type de ménage ? Par conséquent, le principe de précaution, nous dit l'auditeur, désormais inscrit dans la Constitution, doit s'appliquer. C'est une évidence. Et il donne les références de l'article de Figaro en question qui peut être sur le site, etc. Il fait référence. Seulement, le problème, c'est que vous allez trouver des témoignages contraires. Oui, bien sûr. Notamment, j'en ai rencontré un sur le plateau de Paul Amart l'autre jour. C'était un peu chaud parce qu'on m'avait confronté à une jeune femme qui avait été élevée par deux mères. Il contestait vivement ma prise de position en disant, écoutez, je ne vous ai rien demandé, tout va bien pour moi, allez avec vos théories, voire ailleurs. Donc, si vous voulez, on va toujours trouver ce type de débat. Et donc, on ne peut pas raisonner à partir de cela, si vous voulez. Je dirais, l'argument ne va pas tenir la route parce qu'on va toujours se retrouver opposé à des arguments qui vont dire le contraire. Et finalement, rien ne permettra de dire, bon, alors effectivement, moi, j'avais tendance à penser que cette jeune femme reprenait un petit peu facilement à son compte ce que lui avait dit sa mère, mais je ne pouvais pas le dire comme ça sur le plateau, si vous voulez, ça n'était pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que ce type d'argument, on peut l'avoir en tête, mais on ne peut pas le plaider. Mais il faut reconnaître que les choses sont extrêmement compliquées. C'est d'ailleurs là-dessus, dans cette complexité des choses, que la grosse presse, comme on dit ici, sur cette radio, s'est engouffrée, naturellement, pour enfumer, c'est le terme à la mode aujourd'hui, pour enfumer les auditeurs, enfin, ou les lecteurs de cette presse sur ce sujet. Ce même auditeur, d'ailleurs, nous dit qu'il y a eu un sondage sur une grande radio où là, sur 10 000 réponses, 70% des auditeurs ont répondu qu'ils étaient opposés au mariage des homosexuels. Sans doute, leur avait-on déjà laissé entendre les conséquences de ce mariage. Et nous dit-il, après quelques jours, le résultat du sondage a été effacé du site internet de la radio. Voilà pour l'information. On a effectivement le sentiment, aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle, ici-même, nous essayons d'avoir des spécialistes, des experts, comme on dit aujourd'hui, qui puissent nous informer véritablement. On a le sentiment, malgré tout, que le sujet, le problème est mal posé par l'ensemble des médias et pourquoi pas de nos propres députés, de notre présentation nationale. le problème est mal posé. Cela fait aux 20 ans, au moins, que je me bats avec des médias. Mais effectivement, là, on commence à comprendre un petit peu le problème. On le voit bien, d'ailleurs, dans ce qui s'est passé et je dirais dans la réticence à prendre en compte le fait que la manif pour tous porte un message qui est un message finalement assez tranquille et qui est simplement, je dirais, de dire, en effet, l'avenue de l'enfant, c'est la relation du manque entre les sexes. Je pense que c'est ce message très simple mais très essentiel qui est porté et que ne veulent pas en effet entendre pour l'instant les autorités et le pouvoir politique qui est en effet dans quelque chose qui est relativement idéologique. À ce moment-là, je dis un mot quand même de la raison de cette idéologie mais ce qui les critique mais ne la justifie absolument pas, bien sûr, c'est qu'il y a dans nos sociétés démocratiques un passé encore, je dirais, à vivre dans les consciences de persécution des homosexuels. Il y a même 50 ans, il y avait encore une persécution assez active et assez grave et la société, je dirais, du coup, a tendance à victimiser les homosexuels et à ne pas voir que, je dirais, leur réclamation actuelle va trop loin parce que ce n'est pas du fait, je dirais, d'être lusé par la société que les homosexuels n'en font pas, bien sûr, c'est le fait de leur vie affective. Bon, on peut comprendre les raisons de cette vie affective mais pas justifier le fait qu'ils réclament en effet quelque chose qui deviendrait le droit à l'enfant. Donc, il y a là une culpabilité sociétale qui est un vrai problème et qui fait beaucoup d'autres problèmes notamment au niveau d'éducation nationale, j'en ai parlé à propos de l'enseignement de la théorie du gender. Donc, il y a là une série de problèmes qui sont en effet portés par cela. Mais il faut être lucide sur ces questions mais ne pas décautionner et en effet refuser tout à fait cette idéologie actuelle qui tente à valider ce que serait en effet un droit à l'enfance qui aurait en effet des conséquences sur la relation à l'enfant et à tous les enfants qui seraient une conséquence tout à fait problématique. Oui, absolument. Christian Flavigny, merci, vous venez de parler de la théorie du genre et effectivement vous avez publié en 2012 aux presses universitaires de France La Querelle du Genre qui complète tout à fait ce livre Je veux papa et maman père et mère congédié par la loi ce livre est paru aux excellentes éditions Salvator. Merci Dr Flavigny pour cet éclairage. Merci à vous. Et alors je signale également aux auditeurs je rappelle parce que nous arrivons à la fin de cette émission je rappelle le livre de Aude Mirkovitch sur le mariage des personnes de même sec la controverse juridique parue chez Pierre Tecky et puis vous avez également qui n'a pas malheureusement pu venir ce soir mais j'espère qu'il a pu écouter cette émission en tout cas je l'avais contacté et je le reverrai à un autre moment sans doute Thibaut Collin qui avait écrit en 2005 le mariage gay et les enjeux d'une revendication chez Erol et les lendemains du mariage gay vers la fin du mariage quelle place pour les enfants aux mêmes éditions Salvator je vous remercie Christian Flavigny si vous êtes encore en ligne et donc je ne peux que conseiller à nos auditeurs de se procurer ces livres de travailler la question car il y aura certainement encore d'autres débats et la nécessité d'avoir un argumentaire construit intelligible et intelligent voilà il le faut il le faut absolument voilà grâce à ces livres merci à vous merci au revoir au revoir docteur Flavigny et alors chers auditeurs juste un instant parce que je n'ai pas voulu interrompre nos invités si vous compulsez le blog de Jeanne Smith si vous compulsez Riposte le catholique vous verrez que dans certains pays qui ont adopté déjà cette loi vous verrez des jurisprudences qui commencent à apparaître et qui sont tout à fait inquiétantes